... Tout d'abord, il y a un certain nombre de diapos. C'est un prétexte pour diverger, pour converger, pour parler de l'initiative. Ce qui m'a paru indispensable aujourd'hui, c'est de replacer un petit peu le contexte général de l'initiative et de ce qu'on essaie de faire, modestement au niveau de l'initiative 4 pour 1000, mais pas seulement. On est quand même assez nombreux dans le monde à vouloir ça. De se dire qu'il faut remettre en perspective ces notions de biodiversité, retrouver la biodiversité, on en a beaucoup parlé, lutter contre le changement climatique, parce que sinon, dans quelques générations, on ne sera peut-être plus là, nous les hommes, pour savoir ce qu'on a fait, quelles erreurs on a faites. J'aime beaucoup les gens qui disent qu'il faut sauver la planète. Non. Il faut sauver l'humanité. Ce n'est pas la même chose. La planète, même si l'humanité n'est plus là, elle sera toujours là. Et elle se démerdera pour mettre en place des systèmes qui perdureront et qui auront développé d'autres écosystèmes. Sans l'homme. Pourquoi pas ? Elle a bien vécu pendant de très nombreuses années sans l'homme. Il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas s'en sortir, elle. Donc, je le disais pour... Et puis, dans l'esprit de sauver l'humanité, travailler sur la sécurité alimentaire. Donc, comment travailler sur la sécurité alimentaire, la biodiversité, et lutter contre le changement climatique ? Donc, il nous paraît, au niveau de l'initiative 4 pour 1000, en tous les cas, et on n'est pas les seuls, qu'il faut développer concomitamment trois types d'actions. Première action, ça paraît indispensable. On en a beaucoup parlé. On en parle beaucoup par rapport à la biodiversité. C'est-à-dire conserver le plus possible les habitats naturels intacts, c'est-à-dire ceux que l'homme n'a pas trop touchés, par une protection de plus en plus importante. Et on sait aussi qu'on a un lien direct avec le piégeage du carbone par cette biodiversité, non seulement au niveau des sols, mais aussi au-dessus du sol, avec les parties végétales. Et donc, travailler sur ce premier point, conserver les habitats naturels intacts. Là, j'ai mis une carte sur les points chauds de la matière de biodiversité dans le monde. On recoupe souvent ces zones-là avec des zones sensibles naturelles dont les sols sont aussi riches en carbone. Le deuxième type d'action, c'est quelque chose d'un petit peu plus récent qui est apparu dans les paysages. C'est de dire, on a fait beaucoup d'erreurs, on a beaucoup déforesté, on a beaucoup impacté les paysages. Et il faut être capable de faire le tri dans ces paysages et restaurer les écosystèmes. Alors, restaurer, ça ne veut pas dire les remettre à l'identique parce que ça va être assez difficile. La nature avait des milliers d'années, des millions d'années d'avance sur nous. Donc, il faut faire au maximum pour restaurer les écosystèmes. Et les scientifiques ont montré qu'en définissant des zones prioritaires au niveau de la planète, on peut arriver à avoir un impact significatif sur le captage du carbone atmosphérique et sur l'accroissement de la biodiversité. Donc, bien choisir ces zones en y mettant aussi derrière dans le choix des critères socio-économiques pour essayer de faire en sorte de ne pas vouloir à tout prix restaurer des endroits qui sont extrêmement importants pour l'activité humaine et pour les populations. Donc, concilier un petit peu tous les objectifs. Et puis, enfin, le dernier qui nous intéresse plus au niveau de l'initiative 4 pour 1000, c'est qu'il faut absolument travailler sur les pratiques agricoles au sein des zones à fort potentiel de séquestration du carbone, mais pas seulement, il faut le faire partout. Mais si on veut aller un peu plus vite, ce matin, j'étais là quand j'entendais le débat en disant qu'il faut aller le plus vite possible, il faut donner le temps au temps aussi. Mais si on veut gagner le plus de temps, c'est en priorité se concentrer sur les zones qui ont un fort potentiel de stockage ou un fort potentiel de déstockage en évitant qu'ils soient déstockés. Il ne faut pas seulement toujours voir le fait de dire on va ajouter, on va ajouter. Il faut aussi éviter qu'on supprime là où il existe déjà. Donc, voilà les trois actions indispensables. Alors, après, la question qui se pose en général, bon, là, je parle devant un parterre de gens qui sont déjà avertis sur ce sujet. Pourquoi est-ce que c'est important de stocker du carbone dans les sols ? C'est important pour plusieurs choses. Je vais le prendre dans un autre ordre. Quand on met de la matière organique dans les sols à travers le carbone, on augmente sa capacité de rétention d'eau. On augmente sa capacité de résistance à l'érosion éolienne et éolienne. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des sols, on a parlé de résilience tout à l'heure, qui seront plus résilients et qui permettront, puisque le changement climatique a déjà commencé, malheureusement, à l'agriculture qui se développe sur ces sols, de mieux supporter le passage d'un épisode de sécheresse ou à l'épisode de fortes pluies. Donc, on va aider l'agriculture à s'adapter au changement climatique. Ça, c'est indispensable, parce que sinon, on va avoir des difficultés. Tout à l'heure, on en a parlé avec des exemples des espèces sur lesquelles il faut s'adapter, qu'il faut adapter au milieu dans lequel on évolue. Le deuxième sujet pour lequel il est important de stocker du carbone dans les sols, c'est que, grâce à une technologie révolutionnaire, une technologie à faible coût, une technologie à émission négative, une technologie à énergie solaire que l'homme, malheureusement, n'a pas inventée, qui s'appelle la photosynthèse, on va pouvoir capter du carbone dans l'atmosphère et le remettre dans les végétaux, végétaux qu'on va pouvoir aider à travers des pratiques appropriées à stocker ce carbone dans les sols et donc permettre de le stocker là, si possible pour des décennies, voire des millénaires, si on peut, de façon à ce qu'il se retrouve mieux dans le sol et utile plutôt que dans l'atmosphère, inutile et donc préjudiciable à la vie sur Terre en général. Sauf peut-être les végétaux qui y trouveront leur compte parce qu'eux, ils en ont besoin, peut-être que ça les troublera moins. Je m'amuse avec le terme de technologie à faible coût et émission négative quand on veut faire du teasing. Je trouve que c'est très bon, mais après quand on parle de photosynthèse, les gens disent « Oh, c'est que la photosynthèse ! » Ben oui, mais on n'a pas fait mieux aujourd'hui notamment pour l'homme et ses activités en termes de coût de mise en œuvre. C'est le coût nul, il suffit de planter des plantes ou de laisser des plantes pousser. Ce n'est pas très compliqué. Troisième sujet pour lequel il est important de stocker du carbone dans les sols, contribuer à la sécurité alimentaire mondiale. Ça, c'est clair. Je crois que c'est assez facile à comprendre pour la plupart des gens de dire « Si on met de la matière organique dans les sols, on va accroître la fertilité. On aura des meilleurs rendements. » Bon, ça, c'est une chose. Mais il n'y a pas que ça. On sait aussi que ça stabilise les rendements. Ce qui est important, ce n'est pas seulement d'avoir des meilleurs rendements, mais de les stabiliser dans le temps pour les populations qui en vivent. Et ça permet surtout, en lien avec le deuxième point, enfin le premier que j'ai présenté, ça permet de restaurer les sols et les terres dégradées. Alors, bien sûr, la question qu'on me pose en général, c'est « Qu'est-ce que c'est que ce nom à la noix de 4 pour 1000 ? D'où ça sort ? Pourquoi ? » Il y en a beaucoup qui savent maintenant ce que ça veut dire et d'où ça vient. Moi, je comparais ça au début où j'ai commencé à travailler pour le 4 pour 1000 à un pourcentage de yaourts allégés. C'est un peu ça. En fait, c'est un calcul tout à fait de cointable à la fin d'un repas, peut-être un peu trop arrosé de certains scientifiques français. C'est peut-être pour ça le lien entre le vin et la science est peut-être là. Le génie. C'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'est dit « Attendez, on a beaucoup de carbone dans l'atmosphère. Heureusement, on en a 2 à 3 fois plus dans les sols de la planète. Ça, c'est un fait. On estime cette quantité de carbone dans les sols à entre 1500 et 2400 gigatonnes. Disons que si on s'intéresse aux 30 premiers centimètres du sol, on est plutôt entre 860 et 1000 gigatonnes de carbone. On a ce chiffre-là. Après, les activités humaines, chaque année, conduisent à quoi en termes d'émission dans l'atmosphère de carbone ? Eh bien, si on met toutes les énergies, l'industrie, la déforestation, les transports, on produit à peu près, bon an, mal an, presque 10 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère. Or, la végétation des forêts naturelles et les océans ne sont capables que d'en recaptées à peu près que la moitié. Donc, il reste, grosso modo, 4 ou un petit peu plus de 4 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère dues aux activités humaines chaque année. Et donc, le génie de ce scientifique, à la fin de ce repas bien arrosé, a été de dire si on compare le chiffre entre 860 et 1000 d'un côté dans les sols et ces 4 dans l'atmosphère émis chaque année, eh bien, on s'aperçoit que si on augmentait de 0,4 % la quantité de carbone dans les sols chaque année, ça permettrait d'annuler, finalement, toutes les émissions qui sont dues aux activités humaines. D'où l'idée de 0,4 %, 4 pour 1000. En plus, l'idée n'était pas parce que ça permettait de dire que ce n'est pas très important en termes de quantité. C'est possible. Yes, we can. Mais oui, on peut. C'est bien. Donc, il faut le faire. Et il faut aller dans cette direction. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut appliquer 0,4 % partout sur Terre. C'est faisable ou ce n'est pas faisable. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'était la direction à suivre. Et puis, bien sûr, ce n'est pas non plus un blanc-seing à business as usual. Ce n'est pas un blanc-seing pour dire bon, c'est bon, les gars, on peut continuer à émettre tant qu'on veut. On va stocker du carbone dans les sols et puis tout ira bien. Non. Utilisons cette possibilité-là que nous donne la photosynthèse, notamment, pour recapturer du carbone qu'on a déjà largué dans l'atmosphère et essayons de faire en sorte d'être neutre le plus tôt possible pour ne pas ajouter à ce qui va dans l'atmosphère chaque année par nos activités. Bon, alors, vous avez compris que les objectifs de l'initiative qui est née à la COP21 à Paris en décembre 2015 sous l'initiative et la houlette, comme tu disais tout à l'heure, de Stéphane Le Foll qui était ministre de l'Agriculture à l'époque et qui, lui, avait un problème, c'est que la France organisait la COP21 et qu'on ne parlait pas assez d'agriculture dans les discussions climatiques sur le climat et non seulement on n'en parlait pas assez mais on en parlait de façon de plus en plus négative en disant, attention, à 2050, 50% des émissions qui seront dues aux activités humaines viendront de l'agriculture alors qu'on est déjà à 25% aujourd'hui. Donc, il a voulu marquer le coup et changer le regard sur l'agriculture, changer la façon d'aborder ces questions et donc, à travers la promotion de la séquestration du carbone dans les sols via la matière organique, donc via l'agriculture et la foresterie, améliorer la sécurité alimentaire, adapter l'agriculture au changement climatique et contribuer à atténuer le changement climatique. Le tout, le tout, bien sûr, dans le respect des objectifs de développement durable. Bon, ça, c'est les objectifs du millénaire. Là, j'ai mis sur cette diapositive le fait qu'on concernait trois des objectifs, plus particulièrement. Il y en avait trois autres qui étaient touchés, mais on gardait présent à l'esprit aussi quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme, le respect des tenures foncières. On en a un petit peu parlé ce matin. C'est important aussi de lier les pratiques agricoles à la tenure foncière et à la sécuriser les agriculteurs sur leur terre. Et puis, le bien-être humain et animal, bien sûr, à ne pas négliger. Bon, je passe un peu vite là-dessus. La façon dont l'initiative est organisée, ça, c'est de la gouvernance. Mais tout ça pour vous dire qu'on est sur une gouvernance. Alors, c'est un grand mot. C'est un mot qui veut dire des choses, donc je l'utilise. C'est une gouvernance inclusive, c'est-à-dire que tous les parties prenantes, tous les types d'acteurs qui sont concernés par notre sujet, sont autour de la table et ont leur mot à dire. Il n'y en a pas un qui parle plus fort que l'autre. On n'est pas un groupement intergouvernemental. On n'est pas que des gouvernements. Il y a des organisations internationales, il y a des ONG, il y a des entreprises, il y a des groupements de producteurs agricoles et forestiers et il y a, bien sûr, des scientifiques autour de la table qui peuvent avoir à dire leur mot. Alors, tout à l'heure, j'ai montré une photo de la création de l'initiative. C'était en 2015. Il y avait 160 signataires, c'est-à-dire pays, organisations internationales, ONG, etc., qui ont signé la naissance de l'initiative. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, on est à 621 signataires. Donc, ça veut dire qu'on a grossi de quasiment x4 par rapport à cette période-là. Et à peu près la moitié de ces signataires, de ces partenaires, donc, sont des membres. C'est-à-dire qu'ils nous aident à prendre des décisions et c'est important qu'ils puissent y jouer ce rôle-là. Sachant que les entreprises, parce qu'elles ont des visées commerciales, ne sont pas autorisées à être membres. Elles ne peuvent pas infléchir ou influencer des politiques qui doivent être des politiques publiques. Bon, notre président, c'est Stéphane Le Foll, tu l'as dit tout à l'heure, et on a deux vice-présidents, Ibrahim Mayaki, qui est le secrétaire exécutif du NEPAD, et Gabrielle Bastien, qui est la directrice fondatrice de Régénération Canada. Un petit tour de nos partenaires et membres à travers le monde. Bon, je passe très vite. Vous pourrez trouver ça sur notre site internet pour vous montrer quand même qu'on est international et qu'on est vraiment présent partout à travers nos partenaires et membres. Sur le plan scientifique, qu'est-ce qui a été réalisé depuis le début ? On a un comité scientifique et technique composé de 14 membres à parité hommes-femmes et qui représente toutes les régions du monde de façon à avoir des sensibilités vraiment diverses et qui représente aussi un panel de compétences scientifiques, pas seulement de la science du sol, mais aussi d'autres compétences. Et ces scientifiques du comité scientifique et technique ont déjà tenu plus de 10 réunions. On prépare la 11e dans un mois et ont beaucoup travaillé sur notamment deux documents importants. Un document d'orientation d'un projet de recherche internationale et de coopération scientifique sur la séquestration du carbone parce qu'il y a encore beaucoup de trous de connaissances dans la raquette. Et puis aussi un document d'indicateurs et de critères pour l'évaluation de projet qui permet de vérifier si un projet, un programme ou une pratique est en ligne avec l'initiative 4 pour 1000 et respecte donc les critères qu'on s'est fixés. On a beaucoup participé aux négociations internationales et on fait aussi en sorte de mettre à disposition à travers notre site web un certain nombre d'articles et de documents scientifiques pour permettre à tous les publics mais ça, il y en a d'autres qui le font encore mieux que nous comme Verdez Reproduction ou d'autres montrer le lien avec les scientifiques et le côté technique des choses pour bien montrer que tout ce qu'on dit tout ce qu'on fait a un fondement profond et qu'il ne s'agit pas simplement de paroles en l'air ou de problèmes de doux rêveurs. Bon là, je vous ai mis je pense que le PDF de la présentation sera en libre service donc vous pourrez jeter un petit coup d'œil là-dessus. Ce sont les principales catégories d'indicateurs qui sont dans notre référentiel d'indicateurs et de critères et vous verrez que c'est assez complet. D'ailleurs, certaines ONG françaises qui ne sont pas membres du 4 pour 1000 ni partenaires ont proposé que notre référentiel d'indicateurs et de critères soit utilisé au niveau international par toutes les organisations qui finançaient des projets dans ce domaine-là. Donc c'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'on n'a pas fait du trop mauvais boulot. Je passe là-dessus aussi. Sur le terrain, ce qui est intéressant c'est qu'on est un des rares partenariats multi-acteurs qui donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donnent la parole à toutes les catégories d'acteurs au sein de 5 collèges qui composent notre forum des partenaires et ça permet de donner surtout la parole aux agriculteurs dont on n'entend pas souvent parler et qui souvent n'ont pas la possibilité de faire remonter leur parole mais aussi aux scientifiques de s'exprimer devant les décideurs qui bien souvent font appel soit aux uns soit aux autres par démagogie et souvent qui donnent des résultats tronqués parce qu'on n'a qu'une opinion et qu'on ne va pas forcément dans la direction qui est souhaitée par la majorité et l'ensemble des parties prenantes on travaille beaucoup sur le recrutement et la sensibilisation du public à toutes ces questions tout ce que je viens d'aborder on a une plateforme collaborative qui nous permet de travailler on a un site internet on participe aux réseaux sociaux bien sûr on avait développé depuis peu un plan stratégique que j'y reviendrai tout à l'heure et surtout on fait des réunions qui permettent d'associer dans le cadre de la COP pour éviter que les gens ne voyagent trop autour de la COP donc ils viennent pour la COP climat et ils peuvent participer à une journée 4 pour 1000 ils ont déjà pris l'avion on ne leur impose pas d'émettre du carbone supplémentaire pour venir participer à nos réunions notre plan stratégique je vous propose d'y jeter un oeil très rapidement mais l'idée c'est de doter l'initiative et tous ceux qui sont autour d'une vision à 2050 notre vision c'est de partout dans le monde des sols sains et riches en carbone pour lutter contre le changement climatique et mettre un terme à la fin c'est très ambitieux c'est une vision on espère que cette vision se réalisera si possible avant 2050 ça serait même mieux et ce plan stratégique a des principes directeurs qu'on a pensé identifier comme tels et qui sont extrêmement importants pour nous notamment placer la santé des sols au centre de l'enjeu faire en sorte que les agriculteurs qui sont finalement ceux qui font le boulot soient aussi placés au centre du jeu et faire en sorte qu'on ait une approche multipartite une coopération publique privée fondée sur la science et axée sur les résultats vous retrouverez tout ça on a d'autres grands principes mais je n'ai pas le temps de m'étendre dessus l'intérêt c'est que ce plan stratégique est orienté en 6 grands buts qui sont déclinés en 24 objectifs assez précis qui ont chacun une référence des cibles 2030 des cibles 2050 et on est en train de travailler à l'élaboration d'un plan d'action qui sera derrière ce plan stratégique qui a été validé l'année dernière il y a un petit peu moins d'un an je vais peut-être passer rapidement là-dessus mais c'était juste pour dire ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de travailler à l'inverse de tout ce qu'on a fait dans les années passées depuis que l'homme utilise l'agriculture pour se nourrir ce petit graphique il est assez simple à comprendre à gauche vous avez la partie sang vous avez un sol qui vient d'une forêt qui a été déforestée par exemple et qui est exploitée pour la première fois à partir du moment où vous introduisez une pratique agricole vous allez diminuer la quantité de carbone dans le sol et vous allez descendre vers la zone rouge dans le meilleur des cas si vous avez de la chance si vous ne travaillez pas trop trop mal vous allez rétablir un nouvel équilibre et ce nouvel équilibre va perdurer aussi longtemps que vous continuerez vos pratiques nous ce qui nous intéresse c'est la deuxième flèche bordeaux en bas c'est d'adopter de meilleures pratiques de gestion qui vont permettre de passer dans la zone rose puis la zone verte et faire en sorte que ce sol retrouve son potentiel naturel et retourne le plus vite possible à 100 voir si à l'avenir on peut toujours rêver on peut passer briser ce plafond de verre et essayer de passer au-delà si ça n'a pas d'effet délétère et effets qui vont dans l'autre sens bien sûr derrière alors on sait que pour stocker du carbone dans les sols on a un certain nombre de pratiques qui sont déjà connues on en a parlé un peu ce matin on a beaucoup parlé d'agroforesterie on a parlé d'agroécologie je vais y revenir mais en gros vous jouez sur la gestion intégrée de la fertilité des sols la gestion de l'eau les cultures de couverture la fertilisation organique la gestion des pâturages l'agriculture de conservation l'agroforesterie la biodynamie l'agriculture biologique on peut en rajouter il y a des tas de pratiques les seules limites qu'on aura à notre affaire et oui ou non est-ce qu'un jour on arrivera à atteindre 4 pour 1000 partout disons que ça peut être un objectif mais ce n'est pas l'objectif indispensable c'est une inspiration c'est finalement le sol le climat dans lequel on intervient on l'a parlé tout à l'heure on est en zone méditerranéenne donc c'est extrêmement important mais aussi la disponibilité de la biomasse des nutriments de l'eau etc. alors je vais m'attarder un petit peu plus sur ce schéma je sais que j'ai déjà certainement dépassé mon temps mais bon c'est important de préciser un certain nombre de choses voilà la vision qu'on développe au sein de l'initiative 4 pour 1000 pour l'avenir aujourd'hui au sein de notre société je crois que tous les gens qui sont dans la salle et tous les gens qui sont derrière leur écran ne me contrediront pas on demande à l'agriculture qu'elle utilise de moins en moins d'engrais minéraux et de moins en moins de produits phytosanitaires ça c'est vraiment une demande de la société parallèlement à ça on veut aussi plus de biodiversité et plus de séquestration de carbone dans les sols pour lutter contre le changement climatique malheureusement la réponse qu'on a aujourd'hui c'est avec l'agriculture conventionnelle elle est là c'est à dire qu'en fait on est assez loin des objectifs on est plutôt à l'opposé et ce qu'on propose c'est que on s'inspire des écosystèmes naturels pour essayer de changer la direction dans laquelle on travaille et pour ça on doit travailler avec l'agroécologie l'agroécologie est un ensemble c'est un concept c'est une vision qui permet de faire évoluer nos systèmes agricoles et on a les moyens aujourd'hui de choisir différents types d'agriculture qui vont nous permettre d'évoluer le long de cette flèche bleue et qui vont nous permettre de dire oui on peut changer la société oui on peut changer de paradigme on a utilisé le mot tout à l'heure c'est un mot qui nous plaît bien changer le paradigme c'est Stéphane Le Foll qui l'a dit le premier quand on a parlé d'initiative 4 promis dans cet esprit là et de dire voilà on a un continuum de modes d'agriculture alors là je les ai mis séparés enfin il y en a qui sont plus ou moins interconnectés qui s'interpénètrent ce qui compte c'est de voir qu'il faut suivre cette évolution si un agriculteur étant conventionnel aujourd'hui et que demain il veut passer en climate smart agriculture en agriculture climato-intelligente c'est un premier pas c'est pas suffisant mais c'est un premier pas il change et surtout commencer à aller vers l'agriculture de conservation l'agriculture biologique quand on peut il n'y a pas que des bons côtés dans les deux il y a aussi des aspects on a parlé du glyphosate tout à l'heure sur l'agriculture de conservation tout le monde ne s'en débarrasse pas pour l'instant on en a encore besoin pour certains l'agriculture biologique c'est bien mais on continue à la bourrée c'est la meilleure façon de perdre du carbone on utilise des produits soi-disant naturels le cuivre c'est pas terrible pour les sols et en viticulture bio on en utilise beaucoup et on a pourri des sols il y a des choses à faire l'agriculture régénérative on en parle beaucoup pour l'instant il n'y a pas de définition officielle de l'agriculture régénérative donc il y a des grands groupes internationaux qui ont très bien compris l'intérêt de parler d'agriculture régénérative et qui commencent à l'utiliser à toute leur sauce il faut savoir que quand on commence à creuser tout ça nous on s'est amusé à le faire il y en a qui parlent de l'agriculture régénérative mais c'est rien de plus que de l'agriculture de conservation c'est déjà pas mal mais c'est pas l'agriculture régénérative l'agriculture régénérative le comité scientifique et technique du 4 pour 1000 a proposé une définition et dedans on y retrouve l'arbre on y retrouve les plantes pérennes on y retrouve les relations aux animaux on y retrouve la notion de ferme et la notion de famille autour de l'exploitation et pas seulement une exploitation industrielle donc il y a des progrès à faire on est en train de monter tout doucement le long de cette flèche bleue pour moi je pense que Geneviève ne me contredira pas les plus beaux systèmes qui existent ce sont les systèmes agroforestiers ce sont ceux qui se rapprochent le plus du modèle naturel bon ils sont moins riches quand même que des domaines naturels en général au niveau biodiversité mais c'est un pas énorme dans la bonne direction donc nous ce qu'on dit c'est qu'à chaque agriculteur de trouver la place dans ce schéma pour trouver son mode d'agriculture vers lequel il veut tendre et une fois qu'on est passé à l'agriculture de conservation peut-être que le pas pour aller vers l'agriculture régénérative n'est pas si grand que ça donc on peut le sauter quelques années plus tard bon je donne un exemple de système agroforestier moi j'ai pas des photos j'en ai des photos mais c'est pas impressionnant ces systèmes là quand on n'est pas dedans ça va parler à Geneviève aussi tout ça c'est ce que j'ai fait ça date de 1986 quand je faisais ma thèse au Sri Lanka et chaque arbre qui est là représenté est un arbre utile il a été planté il a une fonction ou plusieurs parce qu'il y a les arbres à multifonction et ça c'est magnifique on est dans un village à plus de 1000 habitants par kilomètre carré et quand vous vous promenez dedans vous avez l'impression d'être dans une forêt vous n'avez pas l'impression d'être dans un village donc quand on parlait tout à l'heure de végétalisation de nos villages et de nos villes bon là on a des progrès à faire encore parce qu'on n'y est pas encore mais on n'est pas sur les mêmes conditions c'est pas les mêmes sols c'est pas les mêmes climats c'est pas la même biodiversité j'allais dire d'origine bon venons-en très rapidement à ce qu'on peut faire on a posé la question aux agriculteurs quelles sont selon vous les méthodes qui permettent de stocker du carbone dans les sols et bien on s'aperçoit que les réponses qui viennent le plus fréquemment sont des réponses autour des productions végétales bon ça c'est sans surprise autour de l'élevage déjà c'est bien ça relit à tout ce qu'on disait tout à l'heure et puis on a des réponses en termes d'agroforesterie ce qui est encore plus intéressant parce qu'une bonne partie de ces réponses ont été obtenues en Europe c'est ça qui est intéressant autre question qu'on a posé aux agriculteurs selon vous de quoi avez-vous besoin pour adopter des bonnes pratiques de séquestration du carbone dans les sols et bien les deux principales mesures enfin les deux principaux par catégorie de mesures qui nous sont proposées c'est information conseil et deuxièmement un appui un appui technique mais aussi un appui économique et donc alors je vais aller très vite sur celle-là parce que sinon je peux y passer des heures on a essayé de montrer que l'agriculteur les agriculteurs devaient être placés au centre du jeu mais qu'il y avait énormément de gens qui cherchaient à influencer leur travail et qu'en retour il était normal que les agriculteurs attendent un certain nombre de choses dans l'autre sens donc vous prendrez le temps de regarder ce petit graphique si ça vous intéresse et de voir que finalement être agriculteur c'est pas simple on leur demande beaucoup de choses et on les blâme souvent pour pas mal de choses qu'ils font alors que c'est pas forcément eux les responsables c'est pas non plus pour les dégager de leurs responsabilités qu'est-ce qu'il nous faut pour passer à grande échelle par rapport à tout ce que j'ai dit par rapport à tout ce qui pourrait être fait on a essayé de lister les indispensables de ce changement d'échelle le premier c'est la sensibilisation les agriculteurs bien sûr à commencer par eux les consommateurs parce qu'il faut qu'ils soient capables de trouver les bons produits et de savoir lesquels il faut acheter on me disait tout à l'heure on parlait de la valeur nutritionnelle des fruits et des légumes c'est bien mais il faut savoir où aller chercher et comment est produit ces fruits et ces légumes comment sont produits ces fruits et ces légumes bon évidemment les transformateurs les distributeurs faut pas les écarter les carrefours et autres super-us on a besoin d'eux parce que c'est eux aussi qui sont les donneurs d'ordre vis-à-vis de leur chaîne d'approvisionnement et puis surtout les décideurs pour qu'on travaille sur des bonnes politiques il faut que les bonnes pratiques soient disponibles il y a beaucoup de choses qui ont été élaborées par les agriculteurs on croit beaucoup à ça c'est pas le monde scientifique qui va forcément apporter la réponse à la façon de faire les choses il y a beaucoup de pratiques qui ont été développées on parlait tout à l'heure des trognes et de l'utilisation des arbres d'une certaine façon ça ça a été inventé par des agriculteurs ça n'a pas été inventé par des scientifiques donc il faut être capable de capitaliser sur l'ensemble de ces bonnes pratiques il faut assurer le transfert de connaissances le transfert de paire à paire marche beaucoup mais il y en a d'autres ce que fait Verde Terre Productions ce que font d'autres acteurs autour pour une agriculture du vivant qui travaillent beaucoup dans ces domaines là accompagner la transition que les gens qui font la PAC se rendent compte que c'est ça qui est le plus important si on veut que les gens changent il faut qu'on les aide à changer il faut les faire sortir de leur zone de confort mais pour ça il faut qu'on les accompagne et que des gens comme les assureurs comprennent aussi que quand on aura des sols plus résilients donc des agriculteurs plus résilients les assureurs seront gagnants parce qu'ils auront moins de primes et de dégâts à payer derrière donc eux doivent participer aussi à cet effort j'allais dire de guerre entre guillemets à cet effort collectif plutôt bon l'encadrement c'est tout le tout le processus réglementaire et législatif qu'on doit mettre en oeuvre pour accompagner ce mouvement et faire en sorte que tout le monde se retrouve dans son milieu tout ce qui concerne le suivi c'est extrêmement important le financement j'en ai parlé les règles de comptabilité du carbone ça paraît idiot mais aujourd'hui si vous voulez acheter du carbone pour le donner à des agriculteurs pour le stocker il faut que la règle entre savoir qui comptabilise ce carbone est-ce que c'est l'agriculteur est-ce que c'est l'entreprise qui a poussé l'agriculteur à produire comme ça ou est-ce que c'est le pays dans lequel il se trouve qui comptabilise le carbone qu'on ne le comptabilise pas trois fois dans le cadre des négociations internationales sinon ça serait une catastrophe voilà bon là j'ai été un peu rapide je vais peut-être rapidement zapper là-dessus il te reste 10 secondes voilà alors donc là j'avais mis un modèle de ce que c'est qu'une base de données qui pourrait nous aider à mettre en place redonner aux agriculteurs le pouvoir de décision quant au choix de leur bonne pratique il faut leur fournir des informations non seulement techniques mais aussi économiques pour savoir combien ils peuvent en tirer et puis comment on contrôle tout ça et comment on peut faire en sorte que les agriculteurs s'engagent sur un mix d'obligations de moyens respecter les pratiques et un mix d'obligations de résultats analyse de sol tous les 5 ans tous les 10 ans pour vérifier qu'on va bien dans la bonne direction et qu'on stocke bien du carbone et que grâce à tout ça on puisse payer aux agriculteurs un prix plus élevé pour leur production et aussi le paiement de services environnementaux par la société puisque finalement on peut finir en concluant comme ça s'il y en a bien qui vont nous aider à sauver le monde et à sauver l'humanité ce sont forcément les agriculteurs et donc il faut qu'on leur rende hommage et qu'on les remette au centre du jeu c'est ce qu'on essaie de faire avec l'initiative 4 pour 1000 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 3 2 3 2 3